C'est un calvaire infernal que vivent les usagers de la ligne 3 sur la Nationale 1 entre Kouikou et Moncombat, dont la dégradation avancée de la chaussée donc du fil à retordre aux gros porteurs, véhicules personnels et des transports en commun qui se disputent au quotidien cette unique sortie entre Brazzaville et Pointe-Noire. Une situation devenue insoutenable pour les usagers. Il y a plein d'embouteillages, même si à l'intervention de la police, ça ne reprend pas parce qu'il y a le trou là. Souvent, quand il y a un gros véhicule qui tombe en panne, quand on mélange avec les trous pour bien passer, c'est difficile. S'il y a le bitume, on vient bitumer. S'il n'y a pas le bitume, on met la pierre pour la terre, ça va nous permettre de dessourner. Les embouteillages notoires provoqués par le mauvais état de cette route ont renforcé les difficultés de transport pour les populations de cette zone qui payent le lourd tribut. Ça nous cause des problèmes, des normes difficultées. Quand tu vas au travail en retard, tu as des problèmes avec ton chef de service. Il ne peut pas comprendre que la route n'est pas praticable. L'embouteillage peut commencer ici de 7h jusqu'à 20h. Vraiment, c'est difficile. On n'arrive pas à transporter les marchandises. Les taxis refusent, les camions refusent. Pour quitter ici, ne fuisent qu'à Tissère. Et plutôt, avant-vente, il faut dépenser au moins 300. Ramport de l'indicat, 450. La ville, 600. Donc, je ne sais pas où va le pays. Certains usagers s'interrogent sur l'utilité de la taxe de relâche prélevée par les services d'habilité et lancent un appel à l'endroit des autorités de la ville. Vraiment, les routes sont extrêmement défectueuses. Et je ne sais pas pourquoi on paye même la taxe communale. Pour rien. C'est que les véhicules s'abîment et on prend une distance de moins d'un kilomètre. Vous faites deux heures de temps, c'est incroyable. Même s'ils n'ont pas d'argent ou de budget pour qu'ils puissent arranger les routes. Moi, qu'ils mettent au moins le tout venant. Que les pouvoirs publics fassent le travail. Qu'ils arrêtent de déranger les conducteurs des bus en payant la taxe de roulage, etc. Pendant que la route est mauvaise. On paye la taxe quand la route est bonne. Je n'ai jamais vu, dans un pays comme le Congo, où des questions basiques, on est incapable de les traiter. Donc, le chauffeur et le contrôleur, ils doivent, à la fin de la journée, trouver une recette. Mais avec quoi ? Avec quelle route ? C'est cela le problème. Et le conseil municipal doit faire son travail. Un tableau sombre d'une route aussi stratégique pour le Congo, 63 ans après sa proclamation en République, de nature a écorché l'image du pays aux yeux des touristes, de passage dans la capitale économique.